Le muraille de Jéricho Josué chapitre 3 à 6 Vous vous souvenez ? La dernière fois, je vous avais raconté que Moïse était mort et que Dieu avait choisi Josué pour devenir le chef du peuple. Josué avait envoyé deux espions de l'autre côté du fleuve, le Jourdain, pour explorer la ville de Jéricho. Rahab avait protégé les deux espions et, parce qu'elle avait choisi le camp de Dieu, les espions lui avaient promis de lui sauver la vie. Toute la ville de Jéricho avait peur, mais il n'y a que Rahab qui a décidé d'obéir à Dieu pour être sauvé. Nous avions appris le verset « Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi » Psaume 86, verset 2 Pour conquérir Canaan, et tout d'abord pour aller attaquer Jéricho, il faut déjà traverser ce fleuve qui est devant le peuple, le Jourdain. Il n'est pas profond comme la mer Rouge, mais pour faire passer tout le peuple sans avoir un pont, ce n'est pas possible. Comment va faire Josué ? Comme pour Moïse, c'est Dieu qui va lui dire. La Bible raconte Dieu explique à Josué comment il va faire pour que le fleuve s'ouvre, que l'eau s'arrête de couler, pour que le peuple puisse passer. Josué l'explique au peuple et je vais vous raconter comment ils vont traverser. Vous vous souvenez ? Dans le désert, Dieu avait dit à Moïse de fabriquer l'Arche de l'Alliance, un coffre recouvert d'or qui contenait de la manne, la verge, le bâton d'Aaron et les deux tables de la loi. Il avait aussi désigné la famille d'Aaron pour le servir plus spécialement, pour offrir les sacrifices, et donc les fils d'Aaron et ses petits-fils étaient devenus des sacrificateurs. Pour passer le Jourdain, selon l'ordre de Josué, des sacrificateurs se mettent à marcher devant le peuple en portant l'Arche de l'Alliance, qui est toujours recouverte d'un grand tissu. Quand il commence à entrer dans l'eau, l'eau s'arrête de couler et forme comme un mur un peu plus loin. Les sacrificateurs s'arrêtent au milieu du fleuve et le peuple peut traverser à sec. Quand tout le peuple a traversé, les sacrificateurs repartent, et au moment où ils finissent de traverser le Jourdain, les eaux reviennent en place. Josué va dresser deux monuments pour se souvenir de ce moment important. Tu sais ce que c'est un monument. Par exemple, tu as sûrement déjà vu l'Arc de Triomphe à Paris. On construit des monuments depuis la nuit des temps. On en retrouve parfois de très anciens. Un monument, ça sert à se souvenir d'un événement pendant très longtemps. Les monuments que Josué fait ne sont pas aussi grands que l'Arc de Triomphe. Là où les sacrificateurs se sont arrêtés, Josué empile douze grosses pierres. Il dit aussi à douze hommes, un homme par tribu, de prendre douze grosses pierres au milieu du Jourdain. Après la traversée, ils montent leur tente pour dormir dans un endroit appelé Gilgan. À cet endroit, ils prennent ces douze pierres et construisent le deuxième monument. La Bible explique Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres ? Vous leur direz C'est important de se souvenir de ce que Dieu a fait pour ceux qui étaient là avant nous. Par exemple, dans notre temple, nous avons une plaque, au fond, qui nous rappelle quand il a été construit. Et pourquoi ? Pour la gloire de Dieu. Le peuple a donc franchi une étape importante, le Jourdain. Ils sont maintenant dans le pays de Canaan. C'est le moment de la Pâques et ils peuvent donc fêter la Pâques. Mais cette fois, ils mangent des pains sans le vin, du grain rôti avec le blé du pays. Ils ont du blé. La Bible dit que la manne s'est arrêtée le lendemain. Parce qu'ils pouvaient manger le blé du pays. Le peuple est donc à Gilgal, juste à côté de Jéricho. Jéricho est une grande ville avec d'immenses murailles, de grands murs tout autour. On dit que c'est une ville fortifiée. Les gens de Jéricho ont très peur en voyant que le peuple d'Israël est tout près. Ils se sont enfermés dans la ville et ils n'osent plus sortir. Alors, est-ce que vous savez comment on fait pour attaquer une ville qui a de grandes murailles ? Les murailles sont très difficiles à attaquer. On ne peut pas les casser comme ça, avec une épée ou une lance. Normalement, pour prendre une ville fortifiée, soit on a du gros matériel, soit on empêche les gens de sortir. Et on attend assez longtemps pour qu'ils n'aient plus à manger, qu'ils soient faibles et qu'ils abandonnent. S'ils n'abandonnent pas, au moins, ils seront plus faciles à attaquer. Mais, pour Jéricho, Dieu a prévu une méthode très spéciale. Dieu va parler à Josué pour lui expliquer comment il va faire pour prendre la ville. La Bible raconte L'Éternel dit à Josué « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes retentissantes. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Pour faire tomber les murailles, Dieu n'a pas besoin d'armes ni d'attendre longtemps. Le peuple d'Israël va faire comme l'Éternel l'a dit à Josué. Pendant six jours, ils vont faire le tour de la ville une fois par jour. L'armée est divisée en deux, l'avant-garde à l'avant et l'arrière-garde à l'arrière. Et au milieu, il y a sept sacrificateurs avec des trompettes et l'arche de l'Alliance. Imaginez un peu comme les gens de Jéricho doivent avoir peur. Le premier jour, ils voient défiler toute l'armée d'Israël en silence, avec seulement les trompettes qui sonnent. Puis, pareil, le long de main. Et le troisième jour. Puis, le quatrième. Le cinquième jour. Le sixième jour. Et le septième jour, ils font le tour. Non pas une seule fois, mais sept fois. Toujours au son des trompettes. Puis, à la fin du septième jour, il sonne les trompettes et les cornes très fort. Et tout le peuple se met à crier très fort. Et la muraille, la muraille s'écroule. Le peuple s'élance et tue tous les habitants de Jéricho. Ils prennent les richesses pour les mettre dans un trésor spécial, réservé à Dieu. Et ils mettent le feu à la ville. Mais une petite partie de la muraille est restée debout. Au moment où le peuple rentre dans la ville, les deux espions vont dans la maison de Raab, qui n'a pas oublié de mettre le cordon rouge à sa fenêtre. Ils la font sortir avec tous ceux qui sont chez elle. Elle est sauvée. Elle va vivre au milieu du peuple d'Israël. Amen ! On sait que plus tard, elle va se marier avec un Israélite et avoir un fils qui s'appellera Boz. Et on sait que Raab sera l'arrière, arrière, 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 etc. Arrière, arrière, grand-mère de Jésus. Dans cette histoire, nous voyons que Josué fait tout ce que Dieu lui dit et que Dieu fait des choses extraordinaires. Josué a la foi. Il croit Dieu. Les murailles, c'est impressionnant. Ça aurait pu décourager le peuple d'Israël. Ils auraient pu dire « Oh non ! C'est impossible de prendre Jéricho ! Il y a des murs énormes qui la protègent et nous n'avons pas les armes qu'il faut pour les attaquer ! » Mais ils ont fait confiance à Dieu et Dieu leur a donné la victoire d'une façon incroyable. Les murailles se sont écroulées toutes seules seulement après avoir marché une fois tout autour pendant six jours puis sept fois le septième jour et en criant. Mais essayer de faire tomber le mur d'un château en criant, non ! C'est pas possible ! Dieu a fait un miracle. La Bible dit « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eût fait le tour pendant sept jours. » C'est parce que Josué et le peuple ont fait confiance à Dieu que les murs de Jéricho sont tombés. Pour nous, chrétiens, aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Dieu ne nous demande plus d'attaquer des villes protégées par de grands murs. Aujourd'hui, les murailles, elles sont dans les cœurs. Pour les gens qui ne croient pas en Dieu, c'est comme s'ils étaient enfermés à attendre la mort. La vie n'a pas de sens. Dieu nous demande de parler à tout le monde de Jésus, de sa mort sur la croix et de sa résurrection pour que les gens ne restent pas enfermés loin de Dieu mais qu'ils puissent être sauvés, comme Rahab. Mais sans l'aide de Dieu, c'est impossible et comme à Jéricho, Dieu nous demande de lui faire confiance et de faire tout comme il nous le demande. Pour aujourd'hui, je te propose de retenir ce verset pour te souvenir que quand on fait confiance à Dieu, on peut faire tomber les murailles. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eût fait le tour pendant sept jours. Hébreu chapitre 11 verset 30 Et si c'est trop long, tu peux retenir seulement la première partie. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Hébreu chapitre 11 verset 30 Je vous souhaite une bonne semaine particulièrement à ceux qui ont repris l'école et que Dieu vous aide pour vous souvenir de tout cela. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...